coucou les enfants aujourd'hui on va continuer notre histoire sur joseph le fils de jacob la dernière fois on avait vu que joseph il avait été vendu par ses frères au marché tout ça par jalousie cette fois ci l'histoire va continuer en égypte donc joseph il est vendu au marché et un officier du pharaon qui l'achète un officier c'est un peu une personne très proche du pharaon elle achète joseph et elle en fait un peu son serviteur un peu son esclave son domestique à la maison et joseph il mène à bien ses tâches c'est à dire qu'il fait très bien ce qu'on lui demande il lui il fait tellement bien ce qu'on lui demande que petit à petit il gagne la confiance du pharaon c'est à dire que petit à petit le pharaon va lui confier ses biens donc la maison va lui confier les terres et des champs il lui confie tout ça joseph étant donné qu'un peu que joseph il est au service de la maison il est au contact de tous les habitants de la maison c'est un peu comme un palais et dans ce palais là il y avait la femme de potiphar potiphar c'est une autre personne très proche du pharaon et cette femme là elle commence petit à petit à faire du charme à joseph elle commence petit à lui rôder autour à avoir des attentes vis-à-vis de lui sachant que cette femme elle est mariée et elle est tellement proche et qu'elle fait tellement des avances à joseph qu'elle lui propose carrément l'infidélité joseph il refuse immédiatement il lui dit mais c'est pas bien comment tu peux faire ça enfin il lui fait la morale et puis il veut pas tomber dans le piège de cette femme et un jour en fait à force d'être de rejeter cette femme là qui revenait toujours à la charge elle lui sauta au cou c'est à dire qu'elle attendait vraiment plus de lui et elle faisait tout pour parvenir à ses fins sauf que en fait joseph il a pris peur il s'est enfui il s'est vite vite enfui de la maison il s'est enfui en lui laissant dans les mains ses vêtements à lui et en fait elle comme elle a pas pu parvenir à ses fins à la menti à tous les membres de la maison à la commence à créer en disant que toute façon c'était la faute de joseph c'est lui qui l'avait forcé à être infidèle etc elle va du coup jusqu'à mentir à son à son mari donc potiphar au sujet de joseph et forcément potiphar il va croire sa femme et ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre joseph en prison et puis même là bas en fait petit à petit joseph il commence à gagner la garde des la confiance pardon des gardes et puis ils vont lui donner un peu un rôle de chef de chef de prison et il avait sous sa garde d'autres prisonniers joseph a toujours été un homme bon et juste et il a toujours été bienveillant même envers les prisonniers donc au fur et à mesure il tissait des liens en fait avec les prisonniers et certains de ces prisonniers racontaient les rêves qu'ils faisaient et joseph en fait il les interprétait puis un jour donc joseph il reste en prison pendant des années et un jour c'est au tour du pharaon de faire des rêves et dans un des rêves du pharaon il raconte que il voit cette vache il voit cette belle vache des très belles vaches près d'un fleuve et derrière c'est cette vache c'est très belle vache il envoie cette autre mais très très laid de très très moche pas belle à voir vraiment et en fait les vaches qui n'étaient pas belles elles ont dévoré les vaches qui étaient très belles et puis le pharaon il rêve de ça et puis il se réveille et il essaie de se rendormir il comprend pas tout de suite et il essaie de se rendormir et en se rendormant ils font un autre rêve dans cet autre rêve là c'est un rêve très bizarre il rêve de de 7 beaux épis de blé donc c'est un peu des bouquets de blé et il envoie 7 autres très maigres très un peu pourris pas beau vraiment pas beau et du coup le pharaon il explique un petit peu ses rêves à tous ses serviteurs il en parle autour de lui puis il essaie de comprendre en fait et personne autour de lui ne pouvait lui donner d'explication parce que personne n'était habilité à interpréter des rêves et en fait un de ses proches il lui parla de joseph il lui dit voilà il ya un homme qui est en prison et qui lui sait interpréter les rêves du coup il lui demande de faire venir joseph joseph il arrive et puis il écoute les rêves du pharaon et joseph en fait il lui interprète son rêve il lui dit que dans son rêve les sept belles vaches et les sept très beaux épis de blé représenté en fait cette belle année pour le pays de l'egypte c'est cette belle année c'est à dire que pendant sept ans pour le pays tout va très bien se passer il y aura des bonnes récoltes tout sera en abondance tout ira bien et les sept autres vaches qui était pas belle qui était vraiment l'aide et les autres épis qui est un petit peu pourri et très maigre on représente aussi cette année les sept années suivantes mais cette fois ci cette année de famine et de misère pour le pays vraiment pas bien et en fait en joseph en expliquant ça au pharaon le pharaon il a il a vu en joseph quelqu'un de sérieux quelqu'un de très très intelligent qui avait un don en fait et surtout quelqu'un de crédible et du coup il lui a confié la mission de gouverneur de sa maison mais plus encore celle du pays d'egypte entier c'est à dire gouverneur c'est à dire c'est un peu lui qui qui décidait de tout un peu comme le président aujourd'hui donc il fait sortir joseph de prison et il lui confie le royaume et le pays entier pour finir de pour sur cette sur cette histoire on va avoir cette continuité avec la première vidéo qui était au début beaucoup de jalousie là on y voit du mensonge là les mensonges de la femme qui ont abouti à rien si ce n'est faire du mal à un innocent elle a fait du mal à joseph pour parvenir à ses fins elle n'a pas réussi et en fait elle lui a elle a rendu malheureux et elle a créé du mal elle lui a créé du tort pour rien et à cause de son mensonge joseph il est parti en prison et en fait dans ce malheur joseph il n'a jamais cessé de croire en dieu il n'a jamais cessé d'espérer et de prier tout le temps tout le temps tout le temps il se remettait au seigneur toujours il n'a jamais abandonné même quand il est en prison il a été élevé au plus haut rang de gouverneur du pays parce qu'il a toujours eu cette foi envers le seigneur il s'est jamais senti abandonné et du coup les enfants dans cette vidéo la leçon à retenir c'est ça c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir ou ne plus croire en dieu même quand on traverse une situation délicate il faut toujours se dire que la prière c'est la clé de toute victoire que quoi qu'il arrive même si la situation elle nous est défavorable que même si les gens nous ont causé du tort et que on paye un petit peu et qu'on est obligé de subir en aucun cas il faut cesser de croire il faut en aucun cas il faut cesser d'espérer il faut toujours persévérer dans la prière et ne jamais jamais abandonner dieu parce que dieu lui ne nous abandonne jamais